Le gouvernement de la République du Tchad, par la voix des médiateurs qui sont à Doha, ont fait un communiqué de presse, un communiqué de presse de certains groupes politico-militaires qui ont cru devoir mettre en cause la sincérité du gouvernement et sa volonté d'arriver à un accord rapide dans la question de Doha, question qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble de nos compatriotes. Le dialogue national inclusif est un rendez-vous historique pour les Tchadiens. Ce rendez-vous-là déterminera la vie de la nation et la renaissance de notre pays. Le dialogue national inclusif a été voulu et mis en place par le Conseil militaire de transition qui a passé un cap en lui donnant non seulement de l'inclusivité, mais aussi la souveraineté dans ses décisions. Pour tous les Tchadiens, pour tous les observateurs internationaux, ce dialogue-là est un bon moyen de régler la question qui trouble notre pays depuis plusieurs décennies et qui crée une instabilité constante dans le pays. Tous les yeux des Tchadiens, des observateurs internationaux, des organismes internationaux sont tournés vers ce dialogue-là. Le gouvernement du Tchad et le président du Conseil militaire de transition ont estimé, à juste titre d'ailleurs, qu'on ne peut réussir ce dialogue-là et qu'il soit véritablement inclusif que si on y intègre les groupes politico-militaires de tous les coins du Tchad sans exclusif. Nous avons voulu accepter un nombre important de groupes politico-militaires pour donner une chance à la paix et une chance à la renaissance de notre pays. C'est pour ça que plus d'une cinquantaine de groupes politico-militaires ont été identifiés et se trouvent à Doha. Une délégation gouvernementale de haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères, se trouve là-bas. Les négociations de Doha ne doivent pas prendre le pas sur le véritable dialogue qui regroupe les autres Tchadiens. Il n'y a pas dans cette affaire que les groupes politico-militaires. Il y a aussi les partis politiques, légalement constitués, la société civile, l'aspiration de notre jeunesse, des femmes à vouloir apporter un changement à la vie de tous les jours. Le Tchad est confronté à d'énormes difficultés et notamment ces difficultés sont des difficultés liées à l'avenir de notre jeunesse qui nous préoccupent au premier plan. Quel avenir pour notre jeunesse ? Qu'est-ce que nous allons donner pour la postérité à notre jeunesse ? Quelle élection nous voulons faire ? Quelle crédibilité nous voulons donner à nos élections ? Quelles institutions nouvelles, crédibles, acceptables par les Tchadiens que nous voulons mettre en place ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio